L'IVG, la vérité, c'est aux femmes de décider, à l'état de financer. J'en ai rien dit, j'en ai pas la vie, ne touchez pas à l'IVG. La gueule, la touche à l'IVG, c'est aux femmes de décider. La gueule, la gueule, la touche à l'IVG. Un noir sans moyens, il n'y a rien de l'argent pour l'IVG. De l'argent pour l'IVG, et pas pour l'aider, pas pour l'armée. C'est pas l'état, c'est pas où tu es, c'est aux femmes de décider. La touche, la touche, la touche à l'IVG. Rassemblée aujourd'hui, pour défendre un droit inconditionnel, le droit à l'IVG, que ce soit en France ou aux Etats-Unis, bien évidemment d'abord en solidarité avec les femmes américaines. Vous avez pu le lire dans la tribune des travailleurs cette semaine. C'est un retour de 50 ans en arrière pour les femmes, depuis l'arrêt de la Cour suprême du 24 janvier, qui permet aux Etats d'interdire l'IVG. Sans aucun doute, l'IVG pourra être interdit très vite, dans plus de la moitié des Etats américains remettant en cause ce droit conquis de haute lutte. Je précise que ce sont d'abord les femmes de la classe ouvrière, les femmes pauvres, les femmes hispaniques, les femmes noires, qui vont être les premières victimes de la remise en cause de ce droit. Et on sait que quand ce droit est interdit, bien évidemment les femmes qui ne veulent pas d'enfants vont devoir utiliser d'autres méthodes, des méthodes qui vont mettre en danger leur santé, qui vont mettre en danger leur vie. Et c'est ça aujourd'hui la situation qui est faite aux femmes américaines. Je précise que contrairement à ce qu'on nous dit, il serait tout à fait possible de prendre un décret, Biden pourrait prendre un décret permettant la légalisation de l'avortement sur l'ensemble du territoire, ce qu'il se refuse à faire, et ce qui bien évidemment permet la situation qui existe aujourd'hui. Alors vous me direz en France, en France la situation on la connaît, ce droit il existe dans les textes depuis 1975, mais on sait aussi qu'un droit n'existe qu'à partir du moment où il y a les moyens qui vont avec. Or, depuis maintenant des décennies, les maternités et les centres d'IVG qui sont adossés à ces maternités ferment les unes après les autres, remettant en cause de fait le droit à l'IVG. Je crois que depuis 2017, ce sont près de 130 centres IVG qui ont fermé en France. Alors, on nous parle aujourd'hui de bataille pour la constitutionnalisation de l'avortement, bien évidemment on préfère qu'un droit soit inscrit dans la loi plutôt que l'inverse, mais on sait très bien qu'un droit sans moyens n'est pas un droit et ne permettra pas aux femmes d'accéder à l'IVG. Et bien évidemment, vous l'avez compris dans la manifestation, nos mots d'ordre mettent au centre la question du combat, du combat de l'ensemble de la classe ouvrière, parce que bien évidemment, le combat pour l'IVG et les centres d'IVG, c'est le combat pour la réquisition des milliards qui ont été offerts aux patrons depuis le début de la pandémie et bien évidemment, une partie de ces milliards pourrait très largement permettre de réouvrir les centres IVG et les maternités. C'est ce combat que nous allons poursuivre et bien évidemment, nous répondrons à toute proposition d'initiative qui va dans le sens de la défense de l'IVG. et merci à tous d'être venus ce dimanche, ce samedi ensoleillé. et merci à tous d'être venus ce dimanche, ce qui va dans le sens de l'IVG. Merci à tous d'être venus ce dimanche, ce qui va dans le sens de l'IVG. le monde va dans le sens de l'IVG. Et les drapeaux, c'est la lutte finale pour tous les victimes. L'inter-national sera le temps du noir. C'est la lutte finale, pour nous et demain, l'international sera le genre humain.